Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huet, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elle nous invite à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Alors, ce n'est pas si facile que ça, non. C'est plus facile de trouver des porteurs de projets que de trouver des chefs d'entreprise parce que les chefs d'entreprise ont plein de freins. Ils vous disent toujours, on n'a pas le temps. Finalement, oui, ok, je suis chef d'entreprise, mais qu'est-ce que je vais lui apporter ? Enfin, ils n'arrivent pas vraiment à formaliser clairement les compétences qu'ils vont pouvoir apporter aux porteurs de projets. Et puis parfois, ils n'y voient pas vraiment l'intérêt. Et au final, tous ceux qui ont accompagné des projets sont ravis pour plein de raisons. Parce que d'abord, ça leur a apporté personnellement. Ça leur a permis de s'engager eux-mêmes sur leur propre transition écologique. Ça a permis aussi de montrer une image de l'entreprise beaucoup plus engagée et plus favorable. On sait aujourd'hui que, par exemple, 78% des gens qui ont une proposition d'une entreprise ou d'une autre vont préférer aller travailler pour une entreprise engagée que pour une entreprise qui ne l'est pas. Donc c'est super important pour eux aussi. Il y a toute cette notion de communication sur la RSE, la stratégie RH qui est hyper importante. Et puis il y a certains chefs d'entreprise qui ont carrément eu la possibilité, grâce à nos porteurs de projets, de développer des nouveaux business et des nouveaux modèles d'affaires, de pouvoir bénéficier quelque part d'une innovation tellement innovante qu'ils ont pu créer une nouvelle activité. Et on en parlera tout à l'heure, notamment avec Olivier qui est ici. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute ! Bonjour, bonjour Christelle ! Bonjour François, merci pour cette invitation. Merci à toi, merci à toi. Je suis vraiment très content. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, et ce que tu fais exactement, quel est ton rôle, ton activité principale ? Alors d'accord. Je suis Christelle Capitaine, je suis directrice de la région sud d'Entrepreneurs pour la planète. Et Entrepreneurs pour la planète, c'est une association reconnue d'intérêt général, qui a une double vocation en fait. Elle rapproche des porteurs de projets environnementaux, avec des chefs d'entreprise, via le mentorat de compétences. Et on a un double objectif par rapport à ce rapprochement, c'est vraiment d'aider le porteur de projets à structurer son projet, à le faire grandir et à le rendre pérenne et rentable. Et en même temps, c'est de proposer aux chefs d'entreprise une sensibilisation forte, un éveil de sa conscience environnementale, pour que lui-même puisse engager sa propre transition écologique. Et donc c'est vraiment une relation qui est gagnant-gagnant, puisqu'en fait chacun va s'apporter mutuellement, et en fait donner ses recevoirs. C'est le principe d'Entrepreneurs pour la planète, qui au final vise encore un plus grand objectif, c'est d'accélérer la transition écologique au cœur des territoires, puisqu'on est une association très implantée au cœur des territoires, et qu'on travaille vraiment de manière très locale, entre des porteurs de projets locaux et des chefs d'entreprise locaux. Donc c'est un mouvement national ? C'est un mouvement national absolument, puisqu'aujourd'hui nous sommes présents, l'histoire a débuté il y a deux ans à Marseille, et c'est donc dans le sud de la France que nous avons commencé à développer Entrepreneurs pour la planète, mais maintenant nous sommes présents à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes également présents en Bretagne-Pays-de-Loire, à Paris et en Ile-de-France, où nous avons également de nombreux projets qui viennent régulièrement se positionner sur notre plateforme numérique. Aujourd'hui nous avons 374 projets sur la plateforme numérique, qui aujourd'hui recouvrent quasiment au moins une des 17 ODD de l'ONU, puisque notre objectif c'est de travailler vraiment avec des porteurs de projets qui ont des projets à impact positif sur l'environnement, et qui donc ont un impact positif sur la planète. On ne travaille que sur la partie environnementale pour l'instant. Et tous ces projets, c'est des projets qui sont dans le même secteur d'activité, ou c'est une diversité de secteurs d'activité ? Alors on a toutes sortes de porteurs de projets. D'abord, on a aussi bien des start-up à des niveaux de maturation plus ou moins élaborés. On peut avoir des jeunes start-up, mais aussi des start-up en levée de fonds. On a également des associations, puisque tout porteur de projet qui a un projet pour l'environnement peut effectivement être référencé sur la plateforme d'entrepreneurs pour la planète. On a aussi des parcs régionaux et des parcs nationaux qui font partie de nos projets, et qu'on accompagne aussi, et qui sont très intéressés justement à être accompagnés par des entreprises, parce que ça peut leur permettre d'avoir une nouvelle vision et une nouvelle façon de travailler. Ça peut leur permettre de découvrir aussi des nouveaux moyens de renouveler leur business model, parce que l'entreprise évidemment, c'est pas la même chose qu'un parc national ou régional, et elle peut apporter beaucoup, notamment dans la partie modèle d'affaires. On a des exemples là-dessus dont je pourrais parler peut-être tout à l'heure. Donc on a toutes sortes de porteurs de projets, et qui couvrent effectivement au moins une des 17 ODD de l'ONU. Donc on va avoir des porteurs de projets autour des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la permaculture, tout ce qui est autour des déchets, de l'économie circulaire, tout ce qui concerne les, comment ça s'appelle, la construction responsable, tous les sujets aujourd'hui qui sont autour du développement durable, et qui aussi d'ailleurs concernent le tourisme responsable. Combien de projets vous avez qui sont arrivés à terme ? Alors nos projets aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire de projets qui sont arrivés à terme. On a 374 projets sur la plateforme. Sur les 374, je dirais qu'il y en a, allez, 3 qui ont disparu, corps et âme, parce qu'ils ne sont pas arrivés à terme, ils n'ont même pas réussi vraiment à se développer. Mais aujourd'hui, on en a 130 qui sont accompagnés par des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants d'entreprise, et donc qui effectivement sont en pleine croissance, et qui fonctionnent très très bien. C'est facile de trouver des chefs d'entreprise qui veulent justement aider ces porteurs de projets ? Alors ce n'est pas si facile que ça, non. C'est plus facile de trouver des porteurs de projets que de trouver des chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise ont plein de freins. Ils vous disent toujours, on n'a pas le temps, ben finalement, oui, ok, je suis chef d'entreprise, mais qu'est-ce que je vais lui apporter ? Enfin, ils n'arrivent pas vraiment à formaliser clairement les compétences qu'ils vont pouvoir apporter aux porteurs de projets. Et puis parfois, ils n'y voient pas vraiment l'intérêt. Et au final, tous ceux qui ont accompagné des projets sont ravis pour plein de raisons. Parce que d'abord, ça leur a porté personnellement, ça leur a permis de s'engager eux-mêmes sur leur propre transition écologique. Ça a permis aussi de montrer une image de l'entreprise beaucoup plus engagée et plus favorable. On sait aujourd'hui que, par exemple, 78% des gens qui ont une proposition d'une entreprise ou d'une autre, vont préférer aller travailler pour une entreprise engagée que pour une entreprise qui ne l'est pas. Donc c'est super important pour eux aussi. Il y a toute cette notion de communication sur la RSE, la stratégie RH qui est hyper importante. Et puis, il y a certains chefs d'entreprise qui ont carrément eu la possibilité, grâce à nos porteurs de projets, de développer des nouveaux business et des nouveaux modèles d'affaires, de pouvoir bénéficier quelque part d'une innovation tellement innovante qu'ils ont pu créer une nouvelle activité. Et on en parlera tout à l'heure, notamment avec Olivier qui est ici, qui pourra nous expliquer ce qui s'est passé. Qui nous fait signe de la main, bonjour. Voilà, qui va pouvoir nous expliquer comment il a travaillé avec son mentor et puis ce qui est devenu le projet suite à cette collaboration. Mais ils sont allés au-delà de toutes les espérances qu'on pouvait avoir. Mais ça, c'est Olivier qui vous en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de modèle économique. Oui. De modèle d'affaires. Justement, sortir du modèle d'affaires traditionnel est quelque chose de fréquent avec tous ces projets que vous accompagnez. Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire ? Alors, ce n'est pas facile à faire. Mais effectivement, on y arrive parfois. Et je vais te donner un exemple bien particulier qui est celui du parc des Calanques. Qui est quand même un parc national qui subit une hyper fréquentation qui détruit vraiment sa faune et sa flore. Il est adossé à une métropole de plus d'un million d'habitants. Donc forcément, il y a non seulement les habitants qui y viennent, mais il y a aussi tous les touristes qui y viennent. Et donc, le parc est en grand danger. Et en fait, on s'est dit qu'il serait intéressant peut-être d'associer ce parc à une grosse entreprise de la région. Ce que nous avons fait, on lui a permis, donc, on a permis au parc de rencontrer le groupe Interxion, qui est le leader mondial des data centers. Interxion souhaitait absolument rencontrer... Enfin, souhaitait absolument avoir un projet qui lui permet d'avoir un fort ancrage territorial. Mais un projet, évidemment, autour du développement durable et donc de la biodiversité. C'était ce qui l'intéressait. Et au début, ils ont travaillé ensemble pour travailler plus spécifiquement sur une application qui pourrait justement gérer cette hyper fréquentation tout en permettant quand même aux gens de venir dans le parc, mais sans trop les brider, mais voilà, avec de l'éducation, avec de la sensibilisation. Et puis, progressivement, ils ont avancé et avancé ensemble. Et au final, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autre chose. Et c'est là qu'intervient le nouveau modèle d'affaires. Ils ont fait intervenir un troisième interlocuteur qui s'appelle EcoCert, plus un autre partenaire qui est chez Schneider Electric. Et ils sont en train de mettre en place une méthodologie pour la protection de la posidonie. Cette méthodologie, donc qui sera une méthodologie label bas carbone, est en phase de validation avec le ministère de la Transition écologique. Et donc, une fois qu'elle sera validée, cette méthodologie, ça voudra dire que n'importe quelle entreprise du pourtour méditerranéen pourra faire, alors, entre guillemets, de la compensation carbone sur la protection des posidonies, puisqu'on s'est rendu compte que les posidonies, un hectare de posidonies, peut absorber sept fois plus de carbone, de CO2 qu'une forêt européenne, et cinq fois plus qu'une forêt tropicale. Tu peux nous dire ce que c'est la posidonie ? Oui. Est-ce que tout le monde n'est pas au courant ? Bien évidemment. La posidonie, en fait, c'est l'herbier marin de la Méditerranée qui, donc, pousse entre 0 et 30 mètres, qui est indispensable à la vie en Méditerranée puisque c'est un lieu à la fois de nourriture et un lieu de reproduction. Et la posidonie, effectivement, est un formidable puits de carbone puisqu'elle absorbe énormément de CO2, je l'ai dit, sept fois plus qu'une forêt européenne. Et cette posidonie, à cause notamment de la plaisance, est en grand danger parce que, bien souvent, les plaisanciers jettent leur encre n'importe où et quand ils remontent leur encre, ils labourent la posidonie qui est au fond de l'eau et ils arrachent tout. Et c'est extrêmement nocif et surtout que la posidonie met énormément de temps avant de repousser, plus qu'énormément de temps même, qu'on ne peut pas la replanter. Donc, ce qui est perdu est perdu. C'est un peu comme les coraux, une fois qu'ils ont blanchi, c'est mort. Donc, la posidonie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans l'écosystème de la Méditerranée et de mettre en place ce système de label bas carbone. Ça va apporter des nouvelles ressources au parc des Calanques qui va pouvoir mettre en place des moyens écologiques. Donc, éviter justement les encres qui vont aller se mettre dans la posidonie et tout arracher, qui vont pouvoir mettre en place des moyens de surveillance pour protéger le parc à la fois sur les posidonies mais sur le reste, c'est-à-dire la faune et la flore. Et donc, typiquement, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je sais pour en avoir parlé avec le parc de Port-Croix qui sont très intéressés aussi par ce label et que dès qu'il sera en place, je pense qu'ils vont l'utiliser. Tout à fait, tout à fait. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est une grande première quand même. Oui, puis ça propose, ça permet aussi d'avoir une diversité d'activités qui sort un peu des sentiers battus et de préserver l'environnement. Si je suis porteur de projet et que je veux rejoindre Entrepreneur pour la planète, comment je fais ? C'est très simple. Il suffit d'aller donc sur notre plateforme qui s'appelle entrepreneurpourlaplanète.org Entrepreneur avec un S et pour la planète, tout accroché, de se positionner sur la plateforme, de déposer son projet. Le projet, donc, il faut indiquer exactement en quoi il est positif pour l'environnement, quels sont les enjeux du projet, quels sont les besoins du projet pour pouvoir trouver le bon mentor, savoir si c'est un besoin de stratégie financière, un besoin de stratégie RH ou pourquoi pas de marketing.com. Enfin, on a toutes sortes de possibilités. Et nous, en fait, ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on va regarder déjà si le projet, on a une commission interne qui va se réunir pour valider ou pas le projet. On va regarder si donc il peut être validé. Une fois qu'il est validé, eh bien, il est sur la plateforme. Et après, c'est à nos équipes de faire en sorte de trouver le mentor qui convient. Mais on a des partenariats avec des grandes entreprises aussi et donc qui sont très intéressés aussi pour mettre en place le mentorat de compétences à l'intérieur de leur entreprise. Donc, c'est plus facile pour nous de trouver des mentors de cette façon-là. Et comment je deviens mentor ? C'est pareil, très facile. Il faut aller sur la plateforme. Il faut aller regarder les projets qui peuvent t'intéresser. Et puis, tu peux contacter directement un porteur de projet parce que le projet t'intéresse et que tu as envie de l'accompagner. Et tu peux aussi me contacter et on en parle ensemble ou contacter les directrices de région puisque aujourd'hui, on a quatre régions avec des projets qui sont identifiés et cartographiés par région. Donc, évidemment, ce qui est plus agréable et qui fonctionne le mieux, c'est quand on a des mentors qui accompagnent des projets sur une même région. Mais bon, moi, j'ai matché un projet ici sur la Clean Tech de Larbois avec Hewlett-Packard d'Europe qui était à Bruxelles et ça s'est très bien passé. Donc, c'est possible aussi à partir du moment où il y a une vraie motivation des deux côtés et qu'il y a un vrai intérêt commun à travailler ensemble. Ce n'est pas très grave si on n'est pas tout à côté. Mais pour être mentor, il suffit d'avoir envie de donner, d'être bienveillant. Bon, évidemment, d'avoir un peu une connaissance de l'entreprise, de ce que c'est qu'un compte d'exploitation et de manager des équipes parce qu'on a aussi des porteurs de projets qui sont dans des phases où ils sont en pleine croissance. Ils ont besoin de recruter. Eh bien, ils ont aussi besoin de savoir comment se structurer et s'organiser. Et à partir du moment où on a cette envie d'accompagner, de transmettre, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. On a parlé des porteurs de projets, on a parlé des mentors, on a parlé de l'association. Et si on parlait un peu de toi, quel impact ça a sur toi justement de pouvoir être la directrice d'Entrepreneurs pour la planète pour notre région ? Alors déjà, il faut que j'explique ce que je fais là aujourd'hui parce que je n'ai pas toujours été chez Entrepreneur pour la planète. Moi, j'ai eu un parcours en entreprise assez classique, je dirais. J'ai d'abord commencé par l'agroalimentaire où j'étais à la direction des ventes chez Rivoire et Carré, le sucre, où après avoir été responsable merchandising, je me suis occupée de développer les marques de distributeurs en pâteries et légumes secs dans toute l'Europe. Donc là, évidemment, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Puis au bout de huit ans, je suis partie. Je suis rentrée dans un groupe ex-sois qui s'appelle Aiko et j'ai travaillé pour eux pendant 15 ans où là, j'étais directrice d'une plateforme d'édition. Donc j'imprimais tous les supports de communication de l'entreprise et d'autres. Je travaillais beaucoup avec la grande distribution, la grande conso. J'étais beaucoup dans les réseaux et le marketing opérationnel. Et puis, je suis encore partie au bout de 15 ans parce que je ne suis plus toute jeune. Et je suis rentrée dans un autre groupe qui s'appelle Spire Communication qui s'appelle maintenant Ops et qui est un groupe qui fait de la distribution de proximité. Et là encore, j'ai repris la direction d'une plateforme d'édition pour finir par être directrice des achats de ce groupe. Et là, je me suis dit vraiment, tu fais des achats mais ce n'est pas très responsable. J'avais une flotte auto de 1200 véhicules, je distribuais 9 milliards de tracts par an en boîte aux lettres, 45 millions de colis. À un certain moment, je me suis dit qu'il était peut-être temps de regarder les choses un peu différemment et peut-être de changer de métier. Voilà. Et donc, j'ai eu envie de partir et de trouver du sens à mon travail et oui, de changer d'orientation. Et donc, j'ai quitté Ops et puis maintenant, je suis avec Entrepreneur pour la planète et j'adore ce que je fais. J'adore vraiment parce que je rencontre des gens formidables aussi bien parmi les porteurs de projets qui sont juste géniaux. Ils ont des idées incroyables et ils les poussent jusqu'au bout et ils sont inspirants et inspirés. Ce sont vraiment des gens formidables qui vont vraiment toute mon admiration. Et puis, il y a les mentors aussi qui sont fantastiques. On rencontre des gens merveilleux qui veulent partager, qui veulent vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute. Franchement, j'ai rencontré aussi des gens super. Donc, j'ai énormément de chance de faire mon métier aujourd'hui et j'espère que ça va durer longtemps parce que c'est vraiment passionnant. Et d'être là aujourd'hui avec vous, c'est aussi une grande chance. Donc, heureuse. Très, très heureuse. Très bien. Alors maintenant, on va passer le micro. Merci beaucoup Christelle. On va passer le micro. On t'appelle quoi ? Une jeune pousse, un porteur de projet. Un jeune start-upper de 46 ans. Un jeune start-upper. D'accord. Eh bien, écoute, Olivier, merci de prendre le temps de partager ton expérience. Avec plaisir. Explique-nous qui tu es, ce que tu fais et quel est ton lien justement avec Entrepreneurs pour la planète. Alors, qui je suis ? Je suis Olivier Bars. J'ai 46 ans, comme je le disais. père de trois enfants, assez concerné par le domaine de l'écologie. J'ai eu une première vie avant d'être entrepreneur. J'ai été directeur des ressources humaines. C'était le type qu'on n'aime pas trop dans l'entreprise. Surtout, j'étais dans des milieux qui étaient des milieux assez compliqués, assez difficiles, tels que la sidérurgie, métallurgie. Beaucoup d'industries. Christelle parlait de l'Ivoire et Carré. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Aineken. Donc, on n'était pas loin. à la valentine. Donc, 20 ans dans les ressources humaines où j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de problématiques et c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionné par le monde de l'industrie, par le monde de l'entreprise et par le monde de l'industrie. Et puis, au tournant des 40 ans, je sais, je fais moins. On n'a pas dit ça. Je le dis moi parce que sinon, ça ne viendra pas. Je ne sais pas si tu es là, jamais. Non, mais toi, tu as l'air jaune. Exactement. Par contre, Olivier, ça se discute. Ça commence à... Et donc, au tournant des 40 ans, un changement de vie. Nous nous sommes expatriés avec ma famille au Royaume-Uni. Nous avons vécu pendant deux ans et demi en Écosse où j'ai créé une première petite société d'import-export. Donc, quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre entre guillemets. et puis, à l'horizon 2015, nous sommes revenus en France pour des raisons essentiellement familiales et s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, soit je reprenais mon petit costume et je retournais dans les ressources humaines, soit je me mettais à essayer de mettre en œuvre un projet qui me trottait un peu dans la tête et qui permettait d'allier plusieurs éléments que j'apprécie beaucoup. Le premier étant la moto. Moi, je suis motard depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Le second élément, c'est le domaine industriel. Le troisième élément, c'est l'écologie. Donc, ça paraît très antinomique tous ces sujets-là mais en fin de compte, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que, évidemment, comme tout un chacun, nous devons adopter nos comportements sur la route pour pouvoir avoir une utilisation de nos véhicules beaucoup plus éco-responsables et je me suis rendu compte en regardant ce secteur d'activité qui est le secteur du déplacement personnel que, dans le domaine de l'automobile, il y avait pas mal de diversité technologique offerte aux utilisateurs pour réduire leur empreinte écologique mais dans le domaine qui m'était le plus cher et moi, je fais de la moto environ 364 jours par an, en l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour réduire l'impact écologique de nos déplacements. Fort de ce constat, chemin faisant, je me suis dit mais est-ce que ce ne serait pas une idée de trouver des solutions pour permettre de rendre le parc actuel de deux roues motorisées plus éco-responsables qu'il ne l'est ? Aujourd'hui, 99% du marché ce sont des machines qui fonctionnent avec des moteurs essence et qui utilisent des carburants conventionnels. Et il se trouve qu'il y a une technologie qui s'était bien développée dans le domaine de l'automobile qui est la technologie dite Flex Fuel, qui est une technologie qui permet à un moteur thermique classique qui utilise l'essence de fonctionner avec du biocarburant donc en lieu et place d'un carburant d'origine pétrolière. Alors les biocarburants vous commencez un peu à les connaître c'est en particulier le superéthanol de 85 qui est un carburant composé entre 65 et 85% d'éthanol issu de la biomasse et qui a pour intérêt de réduire d'environ 60% les émissions de gaz à effet de serre en particulier le CO2 plus de 90% de réduction des particules fines et c'est une solution qui s'est beaucoup développée en Amérique du Nord qui s'est beaucoup développée en Europe du Nord au Brésil mais qui effectivement peine à poindre en France et pourtant il faut savoir que depuis 2007 le superéthanol de 85 est considéré au sens fiscal du terme comme un biocarburant et est très économique à l'achat. Alors en ces temps de flamber des cours du carburant vous trouviez ce carburant à environ 70-75 centimes d'euros le litre parce qu'une grande partie des taxes liées au contexte écologique aux émissions de CO2 sont réduites du fait du caractère très écologique de ce carburant. Technologie qui existe depuis les années 1900 et qui a été vraiment popularisée dans les années 70 en particulier comme je le disais en Europe du Nord et en Amérique du Nord et il se trouve que cette technologie existe dans le domaine de l'automobile de manière native vous pouvez acheter un véhicule équipé de cette technologie là mais qui n'existait absolument pas dans le domaine de la moto. Et alors avec celui qui est devenu depuis mon associé dans cette aventure on s'est posé la question de savoir alors Olivier que je salue on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il est possible d'adapter cette technologie qui paraît relativement avec des guillemets simple à mettre en oeuvre à des motos ? Et bien c'est la question qu'on s'est posée en 2015 et qui a fait qu'en 2018 nous avons décidé de fonder Green System Automotives qui est une start-up aujourd'hui hébergée à la pépinière Clean Tech du Technopole Larbois et qui propose le premier dispositif de conversion au biocarburant adaptable et connecté spécifiquement développé dans un premier temps pour le marché de roues motorisées. Donc en France et en tech ça veut dire qu'avec un boîtier électronique que nous avons mis au point nous avons la possibilité de transformer des véhicules qui sont dorsés déjà en circulation et de les rendre beaucoup plus éco-responsables en les faisant fonctionner dorénavant avec des biocarburants. Et l'intérêt en termes d'impact qui est devenu le mot très à la mode aujourd'hui l'intérêt il est double le premier c'est que les déplacements voient leur impact écologique réduit d'environ 50% et deuxièmement vous avez un effet indirect qui est celui de la conversion de véhicules permet de ne pas avoir à fabriquer de nouveaux véhicules et ne pas avoir à recycler les véhicules qui sont ainsi mis au rebut. Et l'idée c'est vraiment de développer alors on est dans un monde où aujourd'hui on ne nous parle que d'électrique et d'hydrogène qui sont des belles promesses naturellement mais dans ce monde là il faut savoir que ces technologies d'abord ne sont pas à la portée de tout le monde et nous entre 1000 et 1500 euros on permet de mettre à jour des véhicules qui sont aujourd'hui relativement polluants et qui permettent pour un budget assez contenu et un retour sur investissement assez rapide de pouvoir rendre la flotte d'ores et déjà existante des véhicules beaucoup plus éco-responsables. Alors tu parles de moto oui moi j'ai une voiture oui c'est possible aussi ? C'est possible aussi il y a des gens qui font ça très bien aujourd'hui et d'ailleurs la réglementation en France a évolué à partir de 2017 il y a une réglementation qui est venue légaliser l'utilisation de ces boîtiers et les homologuer pour leur permettre de transformer un véhicule classique en véritable véhicule flexible donc il est possible aussi d'équiper ta voiture. Et puis là je vois parce que ça en lien avec le tourisme il y a un bateau il y a un jet ski c'est possible aussi pour ces grosses machines ? Alors ça c'est possible aussi et justement c'est un peu l'enjeu de l'année 2022 pour GSA c'est vraiment de faire transiter cette technologie du monde du duromotorisé et du véhicule loisir vers le monde de la plaisance et tout cela n'aurait pas été possible sans la rencontre que nous avons faite grâce à Entrepreneurs pour la planète. Alors c'est quoi cette rencontre ? Explique-nous. Alors cette rencontre c'est avant tout la rencontre que j'ai faite avec les équipes d'Entrepreneurs pour la planète Christophe Caille et évidemment Christelle Capitaine qui sont venus me voir il y a un an et demi en me disant mais tu sais Olivier ton projet c'est intéressant nous on cherche des projets inspirants et qui ont surtout un impact fort dans la lutte contre le réchauffement climatique j'ai dit écoute ça tombe bien c'est ce qu'on fait nous et donc Christelle m'a proposé de candidater sur la plateforme en tant que jeune entrepreneur pour pouvoir rencontrer un mentor qui serait intéressé par du mentorat de compétences et il se trouve que quelques temps après avoir pitché notre solution Bruno Delahaye qui est le patron du plus gros concessionnaire de bateaux des Bouches-du-Rhône la société Sud Plaisance Bruno Delahaye qui est le motard lui-même peut-être que ça a pu aider à proposer de nous rencontrer et à vouloir en savoir plus sur ce que nous proposions et depuis les choses ont pris de l'ampleur parce que Bruno est devenu le mentor de Green System Automotives au sein de la plateforme Entrepreneur pour la Planète et depuis les choses évoluent assez rapidement parce que nous avons commencé à beaucoup développer ensemble et le projet aujourd'hui est un projet qui va donner lieu à la mise en oeuvre de la première filière Flexful de Plaisance de France Alors toi en tant que cofondateur de cette start-up de quelle manière le fait d'avoir rejoint Entrepreneur pour la Planète t'a aidé intellectuellement à structurer ton projet etc ? Alors déjà Entrepreneur pour la Planète moi j'avais un avis favorable parce que Christophe Caille est quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre de l'IRCE qui est une qui est un organisme de formation qui forme les chaînes d'entreprise dans différents moments de leur vie d'entrepreneur que ce soit la création que ce soit le développement que ce soit la croissance voire même voire même lorsque l'on veut passer la main et revendre son activité donc j'avais plutôt un a priori positif mais je suis un garçon méfiant je me suis dit bon est-ce que c'est pas encore un projet de gens qui se payent de mots et qui ont envie de se donner bonne conscience et c'est vrai que le greenwashing c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à la cause à la cause écologique et puis clairement en ayant rencontré Christophe en ayant discuté avec Christelle et ses équipes je me suis rendu compte que dans Entrepreneur pour la Planète il y avait quand même le terme entrepreneur et c'était pas un vain mot et clairement changer tous les gobelets en plastique par des gobelets en carton c'est pas ça le sujet c'est vraiment d'avoir une vision alors je reprends les mots qui m'ont inculqué vraiment une vision à impact du projet entrepreneurial et bon alors évidemment c'est simple pour une entreprise comme les nôtres des start-up entre guillemets clean tech parce que nous on est impact natif donc quelque part c'est la raison d'être de notre société d'avoir de l'impact mais l'intérêt de proposer ces binômes entre le mentor et le jeune entrepreneur permet aussi à des activités comme celle de Bruno parce que c'est celle que je connais le mieux aujourd'hui de pouvoir évidemment nous apporter beaucoup de conseils et beaucoup de faire gagner beaucoup de temps dans notre développement en tant qu'entrepreneur mais lui-même lui permet de trouver des solutions pour rendre son business beaucoup plus éco-responsable donc il y a vraiment un effet de double de double effet positif soit évidemment du côté de nous les jeunes start-up mais aussi du côté des entrepreneurs de secteurs beaucoup plus on va dire classiques et qui ont bien compris et Bruno de ce point de vue là est quelqu'un qui a une vision à mettre en oeuvre qui a bien compris et je reprends ces mots que lui il propose des produits de rêve à savoir des bateaux de plaisance équipés de très beaux moteurs donc c'est vraiment une passion donc il propose des produits de rêve mais qui sont un cauchemar écologique donc il se devait avec la vision d'entrepreneur qui est la sienne d'une très grosse société qu'il a acquise il y a quelques années maintenant d'avoir une vision sur le long terme et d'avoir la volonté de trouver des solutions pour rendre son activité beaucoup plus éco-responsable et il l'a peut-être trouvé dans un premier temps avec le projet Green System Automotive et il a d'autres d'autres idées en tête je le sais donc Christelle le schéma c'est gagnant-gagnant absolument c'est vraiment gagnant-gagnant et comme le dit Olivier Olivier il a réussi à je dirais quelque part à faire grandir son projet à partir même sur de nouvelles innovations puisque les moteurs marins jusqu'à présent c'était pas son sujet et quant à Bruno bon ben clairement il est en train de développer aussi une nouvelle activité ça renforce sa conviction comme quoi il doit être effectivement plus responsable et ce qu'il disait il n'y a pas si longtemps puisqu'on l'a on l'a vu il n'y a pas très longtemps Bruno il a présenté son projet au Corsair les Corsair ce sont les membres fondateurs d'entrepreneurs pour la planète en Bretagne et ils étaient là vendredi dernier et il a présenté le projet ce qui s'est passé et il leur a dit mais maintenant c'est carrément presque une nouvelle filière qu'on est en train de mettre en place parce que derrière bon ben avec des moteurs marins équipés avec Flex Thule il va falloir du bioéthanol le bioéthanol il faut des plateformes pour pouvoir approvisionner les bateaux aujourd'hui il n'y a pas de bioéthanol dans les ports donc ils sont en train de mettre en place des accords des partenariats avec Total je crois et donc c'est vraiment un sujet qui prend une grande envergure après ils se heurtent toujours à la difficulté des pouvoirs publics parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème c'est que derrière les institutions locales les pouvoirs publics ne sont pas toujours facilitants pour mettre en place des nouveaux projets comme ceux-là qui pourtant c'est l'avenir et on en a vraiment besoin donc oui je dis trois fois oui c'est vraiment une relation qui est gagnant-gagnant et c'est une collaboration qui est super fructueuse et efficace donc j'espère qu'on en aura encore beaucoup d'autres on a d'autres exemples c'est vrai j'ai parlé du parc des Calan qui est aussi une belle histoire on a d'autres exemples aussi on ne va pas en parler là parce que sinon il faut que je reste toute l'après-midi à ce micro mais déjà l'histoire d'Olivier et de Bruno avec Green System Automotive c'est vraiment une très belle histoire je trouve et j'espère qu'elle va avoir un grand avenir alors Olivier il y a une petite cerise sur le gâteau quand même par rapport à ce projet c'est que tu reviens de Las Vegas tu as été joué tout à fait tu as fait quoi ça marche tellement bien que tu as décidé d'aller au casino c'est ça ? alors le casino et de Las Vegas effectivement on y était déjà il y a deux ans alors il faut savoir je vais faire une petite aparté sur l'accompagnement des startups et c'est vrai qu'ici en région 6 on a quand même pas mal la chance d'avoir des accompagnements que ce soit avec la région la métropole mais en particulier les pôles tels que la technopole de Larbois la Clean Tech dont on est on se félicite tous les jours d'être membre depuis la création de la société en 2018 Entrepreneurs pour la planète tout ça l'IRCE tout ça ce sont des acteurs et des soutiens qui sont autour de nous et qui nous aident et Frédéric Guilleux le patron du Technopole quand on a présenté le projet en 2018 il nous a dit mais votre projet c'est un projet pour le CES le CES de Las Vegas pour ceux qui ne connaissent pas c'est le Consumer Electronics Show c'est vraiment le salon de l'économie et de l'électronique grand public et c'est le plus grand salon de la tech du monde et on s'est présenté Olivier et moi donc en 2020 avec notre prototype c'était vraiment qu'un prototype à l'époque et nos bonnes têtes et notre idée de dire voilà on va rendre les motos plus vertes et on a eu un succès phénoménal parce qu'on a remporté trois récompenses ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent et 2022 on revient un peu plus mature 2021 les circonstances on les connaît 2022 on revient pour annoncer deux nouvelles importantes pour GSA pour Green System Automotive la première c'est qu'effectivement on développe désormais notre produit dans le domaine de la plaisance et le second c'est qu'on ouvre notre première filiale à l'international au Canada pour aborder le marché nord-américain et clairement sans tous ces acteurs autour de nous sans la rencontre avec Bruno grâce à Entrepreneurs par Planète l'idée du nautisme on l'avait un peu en tête mais ce n'était pas notre priorité et c'est vrai que de rencontrer Bruno ça nous a fait gagner deux ans c'est un accélérateur incroyable je me rappelle très bien du coup de fil que j'ai eu un soir de Christelle alors nous on était sur la plateforme depuis trois mois on avait pitché je pense qu'on avait suscité l'intérêt mais la curiosité mais c'est vrai que les deux roues motorisées ce n'est pas forcément le sujet de tout le monde et Christelle qui m'appelle je t'ai trouvé un mentor c'est un gars génial il faut que tu le rencontres et elle me parle évidemment de Bruno et c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement on s'est rencontrés et c'est vrai que ça a tout de suite bien 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 fonctionné et clairement donc je reviens à ta question en 2022 on retourne à l'Asse des gaz pour présenter notre produit dans le domaine de la plaisance et on reçoit de nouveau une récompense donc on sent que le marché nord-américain est assez intéressé par notre technologie heureux ? écoute heureux dans ces circonstances là oui on est heureux la vie d'entrepreneur je ne t'apprends rien elle n'est pas un long fleuve tranquille mais c'est vrai que c'est des moments de grâce où on se dit bon ben en fait on a envie de croire que tout va s'ouvrir c'est pas le quotidien mais ça fait du bien et c'est quand même une belle reconnaissance et est-ce que tu as l'impression de vraiment contribuer à justement à améliorer la qualité de la santé de la planète et de l'humanité ? moi je pars du principe que je vais essayer de rendre à mes enfants une terre en meilleur état que celle qui m'a été confiée donc on fait beaucoup de bêtises nous les humains mais l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions et c'est vrai que ce que disait Christelle les entrepreneurs sont pleines de ressources sont pleines d'idées sont pleines de créativité et nous on va dire que modestement on contribue à notre niveau à la lutte contre le réchauffement climatique et l'intérêt c'est que nous on va sur des marchés qui à ce jour ne sont pas adressés donc on considère que les motards les plaisanciers les utilisateurs de véhicules loisirs eux aussi doivent participer à la lutte et à essayer de trouver des solutions pour que notre terre soit toujours un lieu où il fait bon vivre écoutez je vous remercie je vous remercie tous les deux bravo merci à toi merci à toi merci pour l'invitation avec grand plaisir et puis continuez on va continuer ça il n'y a pas de problème on peut bien avoir au moins 1000 projets d'ici l'année prochaine ah c'est l'objectif ? ah oui il nous faut 1000 projets et au moins 500 mentors ça c'est l'objectif bon bon bah les candidatures sont ouvertes absolument voilà des deux côtés pour les porteurs de projet et pour les mentors oui Marion en a parlé d'ailleurs oui tout à fait on se revirait oui tout à fait merci beaucoup et à bientôt à bientôt au plaisir voilà c'est la fin de notre voyage du jour j'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action surtout n'oubliez pas le tourisme de demain c'est maintenant qu'on le construit et ensemble c'est un tourisme qui est guidé par le sens l'expérience et en lien avec notre territoire pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités c'est essentiel si vous avez vraiment aimé ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez et puis surtout et ça c'est le plus important n'hésitez pas à partager dans votre réseau et s'aimer la connaissance et s'aimer le partage d'expériences c'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information et puis si vous voulez continuer l'aventure avec nous le voyage avec nous je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés voilà je vous remercie et à très bientôt au revoir et à très bientôt Sous-titrage FR ?